Bonjour et bienvenue dans votre émission l'info du gospel. Le chantre de l'éternel Onel Mala, le doyen du gospel ivoirien, celui qu'on nomme le Opa national à Babi, a ouvert le concert de Debordo, les Kounfas, avec une belle prière le 26 décembre dernier. Jusque là, tout peut paraître normal. Sauf que Debordo est un artiste de la musique séculaire, donc profane. Là encore, ça va un peu, mais Debordo est un artiste à polémique avec ses sorties médiatiques houleuses et des comportements difficiles à cerner. Auprès de certains chrétiens, Onel Mala n'avait pas sa place à ce concert. Dans cette vidéo, nous vous dirons la véritable raison qui a motivé la présence d'Onel Mala à ce concert de l'artiste Debordo connu pour ses déboires. Déjà, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester au parfum de nos nouvelles vidéos. Quand on parle de Debordo, voici ce qui vient rapidement à l'esprit de plusieurs personnes. Connu de tous, Debordo est un artiste ivoirien traité de dégâmeur, comme le disent certains. Il s'est disputé avec une panoplie d'artistes et de célébrités comme Stella, Mouloukoukoujidje, le roi 1212, souligne le site d'information Pulse CI qui précise que certains le trouvent direct, d'autres euphorique. Il s'est attiré beaucoup de critiques. D'ailleurs, à deux jours de son concert du 25 février dernier, une vidéo le montrant se bagarrer dans un bar a fait le tour de la toile. Debordo, c'est le frère et ami du patron de la Chine d'Arafaït, paix à son âme. Avec ce dernier, il aura de beaux moments, mais aussi des crises de nerfs, de déboires, de clashes, de pics, entre autres. Debordo est l'imprévisible, même Asalfo, qui l'a soutenu pour son dernier concert écrivain, ceci sur sa page. Quand peut-il avoir fait une pause pour parler pendant le concert, mon cœur n'est pas tranquille. Mais pour ceux qui ne savent pas, Debordo n'a pas connu une enfance facile. En effet, Patrick Tanguy, serré d'Igbe, sans cravate bien sûr, de son vrai nom, est né le 20 décembre 1984 à Abidjan. Vivant avec sa grand-mère à Sykoji Kumasi, il a été élève au collège Voltaire à Markoji. Malgré sa scolarisation, Patrick s'est répratique l'école buissonnière et passe son temps à traîner dans la rue. Ainsi, il finit par abandonner l'école, côtoyer les drogués et s'adonner au banditisme dans les ghettos de la cité de Kumasi. Il explique que lors de son dernier coup, il avait agressé un pauvre monsieur à qui il a soutenu argent et portable. Alors voici un petit schéma de l'artiste. Et c'est probablement pour ça que certains chrétiens ont du mal à comprendre Honel Mala qui se rend au concert d'un artiste mondain, comme on le dit souvent. Mais il faut savoir que la relation entre Debordo et Honel Mala ne date pas d'aujourd'hui. Les kounfas, quoi qu'on dise, est un artiste à voix qui a toujours dit que le doyen Honel Mala a toujours été son idole. Cette scène n'est pas non plus une première pour les deux artistes et certainement pas la dernière. Debordo et Honel Mala se sont déjà produits ensemble sur des scènes comme le FEMUA en 2014 ou encore de la célébration des 15 ans de carrière de Debordo en 2019 et récemment en février 2022, où Honel Mala a invité l'artiste Debordo à chanter avec lui à l'église. Et oui, vous l'avez bien entendu, à l'église. Il faut aussi savoir que le doyen Honel Mala n'est pas non plus à sa première déclaration de soutien aux artistes séculaires. On l'a déjà vu aux côtés du duo Yodé et Siro de Jonathan Morrison qui aurait affirmé être non-croyant. Honel Mala a aussi été l'un des premiers artistes à féliciter l'élection de la nouvelle Miss Côte d'Ivoire. Juste après le concert de Debordo, Honel Mala fait un post sur Facebook. Merci Seigneur Jésus-Christ. C'est la grâce. C'est ta grâce qui a travaillé en faveur de ton enfant des Bordeaux. C'est trop mimi. Applaudissements pour notre Seigneur Jésus-Christ. L'artiste voit donc la main de Jésus sur le concert. C'est donc ce post qui va lui attirer des commentaires pas du tout gentils. « Finalement, vous êtes de quel côté, Honel Mala ? Tantôt à l'église catholique, tantôt avec les évangéliques, tantôt avec les hommes du monde ? Quelle est cette prostitution spirituelle ? » a écrit un fan. Mais le OPA national ne répondra pas. Interpellé sur la bagarre de Debordo deux jours avant son concert, Asalfo écrira ceci sur sa page. Depuis cet après-midi, je vois sur les réseaux sociaux et reçois un message privé des vidéos de Debordo les Kounfas en pleine altercation dans un nightclub de la place. Certains vont même jusqu'à m'interpeller en me demandant d'abandonner mon projet de le soutenir. À cela, je voudrais dire que toute chose se fait en son temps, que même l'éducation de son propre enfant ne peut pas se faire dans un laps de temps. Je reste persuadée qu'avec le soutien de tous et avec un brin de patience, les choses pourront évoluer dans le bon sens. Soyons indulgents, s'il vous plaît. On peut donc comprendre la démarche du doyen Onel Mala envers Debordo. Peut-être une question d'indulgence car Dieu reste indulgent envers chaque humain. Au-delà de tout, on peut deviner qu'Onel Mala aussi rêve de rallier Debordo à la cause gospel d'ici des années à en venir. Qui sait ? Ce fan d'Onel Mala écrivait déjà ceci. La promesse du Très-Haut est collée sur Debordo comme elle fut collée sur Abraham et sa descendance, elle s'accomplira. Le retard n'annule pas le messager du Très-Haut. Ainsi a parlé l'ange du Très-Haut pour le cas de l'enfant des Bordeaux du Très-Haut. Alors, selon vous, un artiste gospel doit-il faire la prière d'ouverture d'un concert séculaire ? Votre réaction nous intéresse dans les commentaires. C'est la fin de ce numéro de l'info du gospel. Le rendez-vous est pris pour un nouveau numéro très, très, très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada